Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la leçon d'études de code, on va voir ensemble quels sont écrits-t-on avec la lettre I. Numéro 1, si vous tournez la page, bien sûr, vous allez trouver numéro 2. Bien, alors, si vous remarquez l'ensemble, ou bien si vous observez l'ensemble de la page, vous allez trouver 6 bandes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans chaque bande, il y a un dessin et des mots. Commençons par la première bande. Une île. Vous voyez la lettre en rouge? C'est la lettre I. Une île. C'est quel son vous entendez les enfants? C'est le son I. Il. C'est le son I. Avec le signe I, ou bien l'écriture I. Alors, on va lire ensemble les trois listes. Tous ces mots-là sont des noms avec un déterminant. La deuxième liste envers difficile, triste, vivant, immense, tranquille, actif, inutile. Ce sont des adjectifs qualificatifs, dans lesquels on entend bien le son I. Bien. Imité, arriver, quitter, suivre, conduire, obéir, remplir. Ce sont des verbes dans lesquels aussi on a entendu le son I. I, avec, bien sûr, la lettre I. D'accord? Ici, par exemple, un verbe si on veut. On peut dire, par exemple, un train arrive en gare. C'est un verbe. Un exercice difficile. Difficile, c'est un adjectif qualificatif. Bon, alors dans cette bande, les enfants, tous ces mots-là, on écrit le son I avec l'écriture I, bien avec le signe I. Passons maintenant à la deuxième bande. Regardez le dessin. Un escalier. Regardez la lettre en rouge, c'est I. Un escalier. C'est quel son, vous entendez? C'est quel son? C'est le son I. Escalier. Une pièce, la question, le mariage, le gardien, le papier, premier, ancien, hantier, souriant, sérieux, vieux. Étudier, remercier, lier, stationner, oublier, crier. C'est toujours le son I. Ici, c'est le soleil, soleil, il, c'est le son I. Il est écrit avec quel signe, ou bien quelle écriture? Il, le soleil, le travail, il, un conseil, il, un appareil, un fauteuil, un oeil, pareil, c'est la même chose, d'accord? C'est toujours le son I. Regardez maintenant ça, c'est une feuille. C'est toujours le son I. Une feuille. Mais cette fois-ci, quelle écriture? Le son I avec I, double L. C'est toujours I. I, double L, tailler, réveiller, I, double L, conseiller, surveiller, mouiller, pardon, oui, mouiller. Bien, alors, on peut écrire le son I avec combien d'écritures les enfants? Avec trois écritures I ou bien I, L ou bien I, double L. Bon, alors maintenant ici, un éclair, un éclair, éclair. Vous entendez le son I, regardez, la lettre I ici a écrit le son I, mais avec l'écriture, avec A, I. La semaine, une affaire, la paix, un trait, un palais, vrai, mauvais, faible, clair, frais, parfait, nécessaire, aider, faire, plaire, éclairer, baisser, traîner, souhaiter. Bon, dans tous ces mots-là, on a entendu le son I, mais avec l'écriture A, I, d'accord? Regardez maintenant la dernière bande. Une reine, une reine, une reine, vous entendez? Le son E, mais avec l'écriture E, I, E, I. La peine, un peigne, un bignet, un seigneur, plaine, peiner, freiner. D'accord? C'est bon les enfants? Alors, combien de son peut-on écrire avec la lettre I? Bien sûr, dans cette page, dans cette leçon, seulement dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, il y a trois sons. Le son I, le son I, avec trois écritures, et le son E avec deux écritures. A, I, E, E, I. C'est bon? Alors, ici, les enfants, en bas de la page, vous avez trois phrases. Il faut les lire le plus vite possible, d'accord? Alors, on peut résumer notre leçon d'aujourd'hui dans un petit simple schéma. On peut dire, la lettre I écrit le son A, le son I, avec l'écriture I. Deux, le son I, avec trois écritures. I, ou bien I, L, ou bien I, W, L. Trois, le son E, avec deux écritures. A, I, ou bien E, I. Bien sûr, on va voir les autres dans la deuxième séance, ou bien dans la deuxième leçon. Au revoir.